Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est un petit coup de main pour le défi numéro 2 de la classe de 5e. Donc il y a un petit programme à comprendre sur Scratch. Si vous n'arrivez pas à le comprendre sans le faire sur Scratch, vous pouvez le programmer directement. Donc vous lancez Scratch sur sur votre ordinateur et après avoir fait créer, vous arrivez donc sur cette page là. Donc on va fermer le tuto qui est proposé. Et donc sur Scratch, on doit faire glisser les instructions qui sont sur la gauche ici pour créer notre programme. En fait, les briques vont s'imbriquer les unes dans les autres et on peut créer notre programme. Alors pour le programme, en fait, on a différentes familles d'instructions qui sont regroupées et qu'on peut identifier quand un programme est donné par leurs couleurs. Donc les mouvements en bleu, tout ce qui va concerner l'apparence en violet, les événements en jaune, tout ce qui est contrôle en jaune-oranger, etc. Donc le programme qui vous est demandé dans le défi numéro 2 commence par quand le drapeau vert est cliqué. Donc c'est du jaune, ça rentre dans les événements. Je vais donc dans événements, quand le drapeau vert est cliqué et je fais glisser ici. Ensuite, en bleu, aller à x0, y0. Bleu, ça fait partie des mouvements, le bleu foncé. Je vais donc dans le bleu foncé, dans les mouvements et j'ai l'instruction ici. Aller à x0, y0. Si j'avais besoin, je pourrais changer les valeurs de x et y. Ensuite, en vert, on a des instructions sur le stylo. Alors en fait, ici, on a du vert, mais c'est pour faire les opérations. Les instructions sur le stylo, au départ, elles ne sont pas apparentes. Donc pour aller les chercher, on va ici, dans ajouter une extension et dans ajouter une extension, on a différentes familles de nouvelles instructions et en particulier les instructions stylo. Je clique dessus et ça me rajoute ici les instructions stylo dans toutes celles qui étaient déjà disponibles. Je peux donc faire effacer tout, ce qui fera commencer par une phrase blanche. Et puis donc, on positionne le stylo en position d'écriture. Ce qui fait que, pour tous les mouvements du lutin, en fait, le tracé de son mouvement restera apparent à l'écran. Ensuite, toute une série d'instructions en bleu, donc dans mouvement, s'orienter à 180. Donc je prends s'orienter à, et puis je règle ici pour le mettre à 180. Donc orienter vers le bas. Ensuite, avancer de 30 pas. Ensuite, on fait tourner, alors on fait attention au sens dans lequel on va faire tourner le lutin. Donc là, on le fait tourner sur sa gauche de 90 degrés. Et avancer de 60 pas. Ensuite, on a une instruction, donc répéter trois fois. Donc là, l'instruction est en orangé. Donc c'est dans contrôle. Donc dans contrôle, on a des boucles de répétition. Répéter un certain nombre de fois ou répéter indéfiniment. Ou bien répéter jusqu'à ce que quelque chose se produise. Donc nous ici, on veut répéter trois fois. Donc on va prendre répéter. Et on indique donc qu'on veut répéter trois fois. Les instructions dedans sont des mouvements. Donc tourner sur la gauche de 90 degrés. Je vais donc mettre cette instruction. Et ensuite, avancer de 30 pas. J'ai fait ma boucle de répétition. Il me reste à mettre trois instructions sur les déplacements. Donc avancer de 30 pas. Tourner sur la droite de 90 degrés. Et pour finir, avancer de 30 pas. Pour voir le résultat de ce programme, donc le script va s'exécuter seulement quand on appuiera sur le drapeau vert. Je viens cliquer sur le drapeau vert ici. Et je vais avoir le résultat qui apparaîtra sur cet écran. Donc ici, je peux réduire la taille du chat. Je vais le mettre à 25% de sa taille. Et si je clique sur le drapeau vert, donc j'obtiendrai le mouvement. Donc je vais cliquer sur le drapeau vert ici. Mais je cacherai le résultat pour que vous réfléchissiez soit à ce que ça va donner avec ce programme. Soit pour que vous programmiez effectivement le script sur Scratch. Et donc que vous observiez par vous-même le résultat obtenu. Je vais faire un petit peuواus avant. Mais vous voyez... couldule DRAM. Oui. Bienvenue. Merci. 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 Merci.